Est-ce que ça vous est déjà arrivé que vos clients trouvent vos produits trop chers ? Et d'avoir l'impression que... Mais qu'est-ce qui se passe ? On ne s'adresse qu'à des clients fauchés, les gens n'ont plus d'argent, c'est la crise, c'est atroce. Eh bien, dans cette vidéo, je vais vous donner la solution à ce problème. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un livre qui s'appelle « No BS, Marketing to the Affluent, No House Barred, Kickback, Tate, No Prisoners, Guide to Really Getting Rich » de Dan Kennedy. C'est un long titre, je vais vous le traduire dans un instant. Tout d'abord, je vais vous expliquer que je lis des livres en anglais, j'ai eu cette chance. J'ai appris beaucoup, j'ai beaucoup amélioré mon anglais d'ailleurs depuis que j'ai commencé mon entreprise pour pouvoir lire tous ces livres qui m'ont aidé à développer mon activité. Certains des livres dont je parle dans ces séries ne sont pas traduits en français. C'est pour cela que déjà, premièrement, je vous recommande d'apprendre l'anglais. Deuxièmement, je partage en fait les secrets que j'ai appris de ces livres parce que ça vous permet, même si vous ne me parlez pas anglais, d'en tirer l'essentiel. Malheureusement, dans notre belle langue, il n'y a pas assez de tous ces livres qui peuvent changer votre vie. Si aujourd'hui, vous avez des difficultés d'anglais, accrochez-vous dans cette série puisque je vous permets de retirer la moelle, comment on dit ça encore ? La substantifique moelle de tous ces livres qui, pour le moment, vous sont inaccessibles. Bref, il y a quelques années, il s'est produit quelque chose d'étrange et même un peu de vexant. Je venais de lancer un programme de coaching et c'est un programme de coaching qui était sur six mois, qui incluait quatre séminaires, un DVD chaque mois, du coaching téléphonique, des rencontres en présentiel, un coaching par email, des webconférences. Et je vendais ce coaching à un tarif imbattable, peut-être environ 147 euros par mois sur six mois. Ça fait un peu moins de 1 000 euros. Grosso modo, 900 euros. Et sur mon site, j'avais fait une vidéo qui expliquait tout le programme de coaching. Il se vendait très bien parce qu'en fait, il y avait tellement de valeur. Je disais, mais voilà, pour vous inscrire, en fait, si vous alliez bénéficier de tout ce coaching ailleurs, c'était quand j'avais mon activité de coaching amouré pour les hommes célibataires, si vous alliez vous adresser à un coach et que vous lui demandiez ce coaching téléphonique, ça vous coûterait tant par heure. Je vous donne tant d'heures, ça ferait peut-être 1 200 euros que ça vous coûterait au total sur les six mois. Si vous alliez vous inscrire à quatre séminaires et en général, les séminaires, ça coûte entre 300 et 700 euros, eh bien, ça vous coûterait entre 1 200 et 2 000 euros. Si vous alliez acheter les six DVD, les DVD, nous, on les vend à 57 euros l'unité, ça vous ferait 342 euros au total et ainsi de suite. Donc, je faisais la liste comme ça du total que ça représenterait d'acheter en fait à l'unité tout ça chez les concurrents. Et je disais, mais en fait, vous avez donc une valeur de 8 000 euros et tout ce que je vous propose de faire, c'est de vous inscrire aujourd'hui pour 147 euros par mois pendant seulement six mois. Et là, tout de suite, les gens, ils voyaient la valeur de cette offre irrésistible. Pour moi, c'est un de mes concepts essentiels, c'est proposer huit fois plus de valeur que le tarif qu'on demande aux clients. C'est ce qui déclenche l'action parce que les clients se disent, OK, il faudrait être bête pour ne pas saisir cette offre. Mais ce qui s'est produit, c'est qu'un de mes concurrents avait un ami dans un blog qui était très connu à l'époque, qui est peut-être encore connu aujourd'hui, qui s'appelle Rue 89, qui se faisait passer pour un média, qui est peut-être devenu un média entre-temps en continuant à se développer. Mais les méthodes journalistiques étaient très discutables. Et en fait, il a trouvé le moyen de faire en sorte que son ami publie un article sur ce blog avec beaucoup de trafic. Et cet article était un article diffamatoire à mon égard et le titre, c'était « Devenez séducteur pour 8000 euros ». Et l'idée, c'était le coach de drague qui vous soutient aux 8000 euros pour vous coacher parce qu'en fait, les petits malins, ils ont fait une capture d'écran de ma vidéo au moment où j'ai fait tout le total de la valeur qu'on a, ils se sont arrêtés juste avant que je dise que ce n'est pas le prix que j'avais facturé. Et donc, ils s'en sont servis comme argument en disant « Mais voilà, 8000 euros pour prendre du coaching, c'est scandaleux ». Et voici ce qui s'est produit qui était… Alors, c'était extrêmement vexant, j'avoue. Mais ce qui s'est produit qui était intéressant, c'est que juste après, en fait, j'avais un atelier. Le week-end d'après, je faisais un atelier à Paris. Et mes ateliers, en fait, sur un après-midi, coûtaient 495 euros. Et à cet atelier, j'ai un client qui est venu me voir et qui m'a dit « Sébastien, bonjour, j'ai vu cet article qui dit que tu fais un coaching à 8000 euros ». Et je lui dis « Comment dire ? » Et là, il me dit « Parce que ça m'intéresse ». Et là, je lui dis « Oui, oui, je fais effectivement un coaching à 8000 euros ». Et il m'a dit « C'est quoi ? Il y a quoi dans ce coaching ? Qu'est-ce que tu fais ? C'est quoi l'expérience, l'immersion, le truc ? » Je lui dis « Écoute, là, on fait l'atelier. Je veux que tu sois satisfait de ton atelier. On n'est pas là pour te vendre un autre truc. Donc, on en reparle à un autre moment par téléphone ». Déjà, ça me laissait en fait le temps de trouver qu'est-ce que j'allais bien pouvoir lui proposer qui valent les 8000 euros. Donc, je lui dis « Voilà, on en reparle à un autre moment. On a pris rendez-vous téléphonique. » Et entre-temps, j'ai pu réfléchir et je lui ai créé donc une expérience, une vraie expérience en immersion d'une semaine. On a été dans deux grandes capitales d'Europe. J'ai coaché tous les jours pendant les 8 semaines. C'est quelqu'un qui était directeur d'une grande banque dans la City à Londres et donc qui était très occupé et qui effectivement voulait avoir cet accompagnement individuel avec un coach en immersion pour pouvoir vraiment changer sa façon de penser par rapport aux femmes et être beaucoup plus à l'aise. Et donc, en l'espace de la semaine, il a pu rencontrer des centaines de femmes en une semaine parce que le coaching était vraiment intense comme ça. et ça lui a fait vraiment une expérience de transformation parce que cet homme qui était divorcé avait eu très peu de contact avec les femmes avant de se marier et que ça lui a complètement ouvert ses horizons. Mais moi, ça m'a ouvert mes horizons aussi parce que je me suis rendu compte qu'en fait, il y a des gens qui sont prêts à investir très très cher pour t'accompagner. En fait, je peux fournir quelque chose qui offre de la valeur et qui change la vie de quelqu'un et je peux facturer cher. Il y a des gens qui ont les moyens de le payer. En fait, mes clients ne sont pas fauchés. C'est ce que j'ai découvert. Et en fait, c'est après cela que j'ai acheté ce livre. Et ce livre qui s'appelle donc « No BS », ça veut dire « No bullshit », pas de langue de bois. « Marketing to the Affluence », ça veut dire le marketing pour les gens aisés. Comment ? Pas le marketing quand on est aisé, mais le marketing pour vendre à des clients qui ont des sous. Si vous en avez marre de vendre à des gens qui sont fauchés et qui vous disent « Votre produit est trop cher », parce qu'il y en aura, quel que soit la tarif de votre produit. J'ai un livre que, sur mon site, je vends… Quand j'ai lancé ce livre, « Le chemin vers le sommet », sur mon site, je proposais « Payer aujourd'hui 0€ ». Et si vous aimez le livre, vous le payez 17,90€. Et au bout de deux ans, j'ai envoyé un sondage… Non, au bout d'un an, j'ai envoyé un sondage aux gens de ma newsletter qui n'avaient pas acheté le livre, en leur demandant « Mais pourquoi vous n'avez pas acheté le livre ? Je vous propose l'offre gratuite d'essai pendant 15 jours, etc. » « Quelle est la raison pour laquelle vous n'avez pas acheté ? » Et les deux premières raisons, les deux raisons les plus importantes, c'est qu'il y a des gens qui m'ont dit « Je n'étais pas au courant ». Bon, ça arrive. Et la deuxième raison, c'est qu'il y a une majorité de gens, des centaines de personnes qui ont répondu à ce sondage et qui m'ont dit « En fait, c'est parce que c'était trop cher. Je n'ai pas les sous. » 17,90€… Enfin, je comprends que c'est un essai gratuit, Sébastien, mais je ne me sens pas capable de faire l'essai gratuit parce que je sais que les 17,90€, je ne lisais pas. « Est-ce que ces gens-là sont des clients idéaux pour leur vendre des formations marketing ? Mes ateliers ? Non. » « Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas les sous. » Et pourtant, s'ils investissaient un peu en eux-mêmes pour acheter un livre, c'est ce qui leur permettrait de se développer et de pouvoir ensuite s'offrir des choses beaucoup plus chères dans leur vie. Mais les gens qui n'ont pas de sous et qui n'investissent pas en eux-mêmes continuent éternellement de ne pas avoir de sous. D'ailleurs, si c'est votre cas, aujourd'hui que vous regardez cette vidéo, si vous n'avez pas l'argent de vous offrir un livre pour vous aider à développer votre activité, il est urgent que vous vous offriez un livre pour développer votre activité. Si vous n'avez pas l'argent de m'acheter une formation, un séminaire, un atelier, je sais que mes ateliers coûtent 9 990€. Si vous n'avez pas 9 990€, eh bien, il vous faut apprendre quelque chose peut-être pour les avoir. Il y a des gens, il y en a beaucoup, c'est comme ça que mon entreprise vit, il y a des gens qui ont l'argent à investir pour développer leur activité. Et dans votre clientèle, même si vous vendez à des particuliers, il y a des gens qui ont les sous pour investir dans votre produit. Il y a des gens qui sont même capables d'investir davantage pour un produit de haute qualité. Et c'est ce que j'ai appris dans ce livre. Et j'ai appris aussi que le schéma d'ascension classique dont on nous parle, qui vous dit de vendre un produit d'appel pas cher, quelques euros, et ensuite de vendre un autre produit un peu plus cher, un autre produit un peu plus cher, un autre produit un peu plus cher. Par exemple, le modèle où on vous dit, si vous vendez un programme de minceur, vendez d'abord un ebook à 7 euros. Et ensuite, les gens, une fois qu'ils ont acheté l'ebook à 7 euros, vous pouvez leur proposer un programme avec une vidéo pour 47. Et une fois qu'ils ont acheté ça, vous pouvez leur proposer un autre produit à 297, et ainsi de suite. J'ai appris que ça, c'est en fait, c'est complètement de travers. Il y a des gens qui n'achèteront jamais votre truc à 7 euros. Et donc, si vous faites cette ascension en disant, petit à petit, je vais leur proposer des trucs plus chers, ils ne verront jamais le produit plus cher. Et donc, il y a des prospects qui sont prêts directement à vous acheter votre produit le plus cher. Après avoir lu ce livre, j'ai lancé un atelier qui coûtait 24 995 euros. Et quand je l'ai proposé, la moitié des gens qui ont assisté à cet atelier, j'ai eu 10 personnes qui sont venues. La moitié des gens qui ont participé à cet atelier n'avaient jamais rien acheté auparavant chez moi. Et j'ai eu des gens, donc je leur ai demandé, pourquoi ? Pourquoi vous ne m'avez jamais acheté un bouquin ou une formation vidéo qui coûte beaucoup moins cher ? Peut-être 1000 euros, 2000 euros, 3000 euros ? Pourquoi vous m'achetez un atelier à 25 000 ? Et il y a une personne qui m'a répondu, mais en fait, parce que je savais qu'à ce tarif-là, il y aurait la qualité que j'attendais et dont j'avais besoin pour m'aider. Donc, si vous parlez anglais, ce livre, je vous le recommande vivement. Si vous ne parlez pas anglais, apprenez anglais. C'est un des messages clés de ma série Les lectures du lundi. Mais ça va vous donner non seulement des exemples très nombreux dans plein de secteurs d'activité, de comment est-ce qu'on fait pour vendre des produits à des tarifs premium, d'accord ? A des tarifs plus élevés que la concurrence. Mais aussi, ça va vous donner des techniques pour pouvoir le faire. Ça va vous enseigner comment vous pouvez apporter plus de valeur, comment vous enlever vos blocages mentaux qui font qu'aujourd'hui, vous n'osez pas facturer votre vraie valeur. Et qui font qu'aujourd'hui, vous vous bradez. Et comment arrêter d'être en train de patauger dans la boue avec vos concurrents qui sont en train de se battre sur les prix. Et comment faire pour voler au-dessus de ces questions, on va dire, triviales de c'est trop cher. Et tout ça, vous pouvez l'apprendre dans ce livre. C'est un livre que je relis une fois par an. C'est pour ça qu'il y a presque toutes les pages qui sont cornées. Toutes les pages où j'ai des bonnes idées sont pliées. C'est un livre que je relis une fois par an au minimum et que je vous recommande vivement. ... ... ...